... Alléluia ! Est-ce qu'un enfant de Bézécar peut louer le Seigneur ? Alors ce matin, je voudrais bénir le Seigneur pour sa parole. Nous allons lire des passages au fur et à mesure parce que nous rentrons dans un enseignement. Amen. Voilà. Je lis la parole de Dieu avec respect. Oui. Luc 17, verset 17 à 19. Jésus, prenant la parole, dit, Les dix n'ont-ils pas été guéris ? Les dix ont été guéris. Et les neuf autres ? Mais où sont les neuf autres ? Où sont-ils ? Pour que toi parmi les dix, tu sois le seul à revenir et me dis merci. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu ? Et ce qui est bizarre, tu n'es même pas un homme de ma tribu. Tu es un samaritain, un étranger parmi les dix. Donc les dix là, ils sont lépreux. En temps normal, si jamais je veux regarder, même je veux dire, ce sont mes frères. Mais toi qui es un étranger parmi eux là, c'est toi celui qui vient me dire merci ? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé, parole de Dieu. Gloire à Jésus. Eubreux 6. Non ma fille, réponds ce verset là parce qu'il y a un petit problème dedans, vas-y. Jésus, prenant la parole, dit, les dix n'ont-ils pas été guéris ? Les dix là, n'ont-ils pas été guéris ? Donc ici c'est le mot guéris, n'est pas avec moi le mot guéris ? Guéris. Donc ils sont guéris. Et les neuf autres ? Et les neuf autres ? Où sont-ils ? Où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu ? C'est un étranger, une personne à qui je n'ai même pas mis mon cœur. C'est la personne qui revient et me dit merci. Puis, il lui dit, écoutez maintenant ce qu'il lui dit. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc le monsieur est guéri mais il n'est pas encore sauvé. Et tous sont guéris mais il y a un seul qui est sauvé. Donc ça veut dire que, qui a déjà eu le palu ici ? Lève la main. Qui a eu le palu une fois ? Lève la main. Qui a eu le palu deux fois ? Lève la main. Le palu trois fois ? Lève la main. Ah d'accord. Ça veut dire que, on peut guérir du palu. Mais tu n'es pas encore sauvé du palu. Le palu peut revenir. C'est ce que Jésus a dit ici au monsieur. Cette fois-ci, ta foi t'a sauvé. Quand on dit sauvé, ça veut dire que tu es quitté à l'intérieur. Amen. C'est terminé. Donc eux là, ils pensent qu'ils sont guéris. Mais ils ne sont pas encore sauvés. Ça peut revenir après-demain. Vas-y. Hebreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste. Car Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré. Pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services au sein. Parole de Dieu. Acclame la parole du Seigneur. C'était l'enseignement. Assez-toi sur la tête d'un ingrat. Amen. Alors ce matin, je voudrais bénir le Seigneur pour sa parole. Si j'ai chanté ce cantique ce matin pour dire à l'éternel, tu es Dieu. Cela démontre le caractère dans lequel Dieu taille chaque homme et chaque femme. Vous savez, tu peux devenir grand jusqu'à ce que ta tête touche le ciel. Mais tu ne seras agréable à Dieu que lorsque tu seras reconnaissant. La reconnaissance est une grande vertu. La reconnaissance n'est pas un mot mais un comportement. Beaucoup entendent par reconnaissance le mot merci. Merci n'est pas la reconnaissance. Ce n'est que le premier pas dans la reconnaissance. Mais la reconnaissance au-delà du mot merci est le comportement qui accompagne ce merci. En vérité, Dieu ne regarde pas le mot merci. Mais Dieu regarde l'action qui accompagne ce merci. Quand je parle d'action, je parle de comportement. Quelqu'un peut te dire je t'aime, sa bouche a parlé. Mais ce comportement te montre qui te est. En vérité, j'ai toujours prêché et j'ai toujours affirmé ceci. Les gestes parlent plus fort que les mots. Ce que tu dis et ce que tu fais, ce n'est pas pareil. Ce que tu prêches et ce que tu vis, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas plusieurs sortes d'ingrats aujourd'hui. Ingrat chrétien, mais ingrat pasteur. Parce que le plus important, ce n'est pas seulement de dire merci. Mais c'est aussi d'avoir un comportement. Une manière de faire. On ne va pas regarder seulement à ton mot merci. On va regarder à l'action. Ton merci là, il est accompagné de comment? De quoi? Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup parmi nous sont des ingrats. Parce que celui qui n'est pas reconnaissant devient forcément ingrat. Qui est l'ingrat? Celui qui a reçu un bien soit de Dieu. Celui qui a reçu un bien soit d'un être humain mais qui n'a pas la capacité d'être reconnaissant. Mes enfants, si nous sommes dans le domaine de l'ingratitude, ce matin, Dieu nous amène à sortir de là. Si nous sommes aussi en face de certains ingrats, Dieu nous amène à faire attention à nos vies. Quelqu'un qui n'est pas capable de regarder le bien que tu as planté dans sa vie, est un homme, est une femme dangereuse. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Alors, regardons d'abord si jamais il y a des ingrats. Est-ce que tous les ingrats sont ingrats? Il y a quatre façons d'ingrats qu'on va voir ce matin. Les premiers ingrats, je les ai appelés les ingrats ingrats. Avez-vous là? C'est des vrais... Avez-vous, ils sont nés purs, ils ne sont pas mélangés. Ingrats d'ingratitude. Et c'est ceux-là qu'on vient de lire. La Bible dit, dix lépreux sont assis, leur vie est gâchée, leur vie est finie. Ils ne peuvent plus rien prendre parce qu'un lépreux n'a plus de doigts. Ils ne peuvent plus se montrer en public parce qu'un lépreux est vu comme un maudit. Mais quelqu'un du nom de Jésus-Christ va passer par là et va regarder ces lépreux et va voir que ce n'est pas leur place et que normalement, ils doivent être des hommes bénis. Il va leur dire, allez vous présenter, pour ceux qui vont lire le test après, allez vous présenter aux sacrificateurs, allez vous présenter aux enseignants de la parole de Dieu. Et la Bible dit, c'est pendant qu'ils allaient monter pour aller vers les hommes de Dieu. Ils sont pour quoi arrivés là-bas? Ils ont été guéris. Il y a un problème ici. Le Seigneur dit aux gens qui sont malades, allez vous présenter à ceux qui prêchent la parole. Mais en temps normal, le miracle doit se produire lorsque vous arrivez devant ceux qui prêchent la parole. Mais la Bible dit, avant qu'ils aillent même trouver ceux qui prêchent la parole, pendant qu'ils allaient, ils ont été guéris sur la route. En émo, Dieu leur dit que ce n'est pas la maladie là qui est un problème, c'est votre cœur. En leur disant, partez voir les pasteurs, partez voir les bergers, allez voir ceux qui prêchent là. C'est pour leur dire que depuis, là vous êtes des ingrats. Votre maladie est rattachée à l'ingratitude. Parce qu'en disant, allez voir, c'est parce qu'ils n'allaient jamais dire merci à Dieu. Il dit aujourd'hui la entrée. Donc, ils sont sur la route, ils ne sont même pas arrivés. Eh, on est guéris. En émo, Dieu leur dit que si vous prenez le soin de retourner toujours là où on prie pour vous, vous n'allez jamais manquer de santé. Mais ils n'ont pas compris ça. Quand ils ont été guéris sur la route, ils ne sont même pas arrivés là-bas, ils ont pris leur route. Mais il y a un parmi eux qui a réfléchi. Un samaritain. Quelqu'un en temps normal qui ne peut même pas rapprocher Jésus. Souvenez-vous de la femme samaritaine au puits. Elle a dit, mais qui a-t-il entre toi et moi ? Parce qu'en temps normal, il n'y a pas l'âme entre nos tribus. Mais le samaritain a dit, même si il n'y a pas l'âme, quelqu'un qui m'a guéri, il devient mon frère. Quelqu'un qui m'a guéri, il devient mon père. Quelqu'un par qui tu es passé pour m'enlever ici, là sur la route, où je m'en dis, Ah, merci. Et Jésus vous avait touché. Jésus dit, mais où sont les dix autres que j'ai guéris ? Parce que je connais le nombre de personnes à qui j'ai fait du bien. Vous lui dites dix ici. Il n'y a que toi seul qui es revenu. Alors ma question ce matin, Dieu nous pose à tous, combien de fois nous sommes revenus lui dire merci. Je prends un exemple. Est-ce que quelqu'un parmi nous peut accepter de faire du bien à quelqu'un chaque jour ? Et la personne ne vient jamais te dire merci, mais viens toujours avec une requête. Vas-tu être content ? Tu vas t'asseoir quelque part avec quelqu'un pour dire, Hum, il est aussi député. Jamais tu ne me dis merci. Tous les jours, tu veux l'argent. Ce n'est pas ça ? Mais si nous les sommes, on a un cœur capable d'être frustré. Imaginons le cœur de notre Dieu. Toujours quand nous sommes devant lui, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. C'est pourquoi la prière de notre Père est importante. Jésus nous emmène à ne pas demander d'abord, mais au moins à honorer celui à qui nous demandons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc toutes les premières paroles de notre Père sont des paroles qui lui rendent gloire. En un mot, qu'il lui dise merci. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On finit maintenant ça. Je peux avoir un petit mariage ? C'est comme ça. Mais à chaque fois que nous sommes devant Dieu, c'est donne-moi, 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 donne-moi. Ça fait 6 ans, ça fait 10 ans, ça fait 24 ans. Tu donnes, tu demandes à quel moment, quel est le moment que tu choisis pour dire merci ? Vous savez pourquoi on ne dit pas merci ? On ne dit pas merci parce qu'en fait, on ne reconnaît pas la grandeur de ce que Dieu a déjà fait. On oublie que pour quitter Fayyar où nous sommes, la rivière Fayyar, pour aller à Djamé, tu passeras par la rivière Palmeire. Mais quand tu dis à la rivière Palmeire, dis merci à Dieu, tu n'es pas encore à arriver à Djamé, mais tu n'es plus à la rivière Fayyar. Dieu t'envoie quelque part. Tu n'as peut-être pas le mariage que tu attends, mais tu n'es plus la même qu'hier. On ne disparaît pas pour apparaître à Gagnoua. On fait un parcours. Et sur le parcours, il faut savoir dire à Dieu quand tu arrives quelque part, quand tu voyages là, quand tu appelles tes frères, et actuellement, je suis à Yamsokro, un, deux, il me reste juste une heure pour arriver. Ce n'est pas comme ça ? Mais tu n'es plus à Bidjan. Mais pourquoi nous voulons d'abord arriver avant de dire merci ? Pourquoi on n'est pas capable de dire à Dieu je suis déjà à tel niveau ? Merci pour ce niveau. Dieu a un cœur. C'est pourquoi il a pleuré devant la tombe de Lazare. Parce qu'il a un cœur. Dieu est comme il nous a créés à notre image, à son image, à sa ressemblance. La même chose, tu pleures là, Dieu pleure. Tu ris, Dieu ris, parce que tu es l'image de Dieu. Mais si nous sommes frustrés parce que quelqu'un à qui nous avons fait du bien nous le rend mal, imaginez combien de fois le cœur de Dieu est frustré chaque jour. Trop d'ingrats dans l'église. Trop d'ingrats dans les relations. Et nous faisons cela avec Dieu, mais nous faisons cela avec des hommes. Quelqu'un qui t'a positionné quelque part, ta bouche va parler mal de lui. Quelqu'un qui t'a fait du bien hier, tu aujourd'hui te lèves contre ta personne. Moi, j'ai vu des vies qui ont été brisées à cause du manque de reconnaissance. Des gens ont investi. Regarde en Afrique. Le père de famille en Afrique s'oublie. Il oublie ses propres enfants. Il oublie ses propres enfants. Il pense à ses neveux, à ses cousins. Il pense au village. Ce n'est pas mauvais. Mais le jour, il tombe et qu'il répare vers Dieu. Qui passe dit bonjour à ses enfants ? Vous êtes ici ? Le manque de reconnaissance en Afrique est à son haut niveau. Dans le monde est à son haut niveau. et toi et moi, nous ne devons pas faire partie de ce groupe. Les ingrats, ingrats, sont les ingrats. En temps normal, on est étonné de voir qu'ils sont devenus ingrats. Parce que là où ils sont sortis, personne ne pourrait les faire sortir de là. Les ingrats, ingrats, c'est des gens qui ont des problèmes difficiles, impossibles à sortir. Mais que Dieu a aidés. Mais pour revenir même à l'église, c'est compliqué. C'est eux qu'on appelle les ingrats, ingrats. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu sois semblable à ce dixième lépeu qui a réfléchi et que tu prennes des jouets pour dire merci à Dieu. La Bible dit, il voit dans le noir une fourmi noix sur une pierre noire. La Bible dit, les yeux de l'éternel parcourent la terre de toi à moi. Qu'est-ce que toi tu peux cacher à Dieu? Qu'est-ce que moi je peux cacher à Dieu? Dieu voit tout. Il voit le désir de ton cœur. Il dit, faites de l'éternel vos délicies. Il vous donnera ce que votre cœur désire. Donc Dieu connaît ton cœur. Je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix et que tu m'ouvres, je rentrerai, je souperai avec toi. Le souper, c'est quoi? La dernière nourriture. Ça veut dire que même si les gens se moquent de toi le matin, s'ils se moquent de toi à midi pour dire que tu n'as pas le déjeuner. Mais sois sûr que le souper, tu auras ça. Le souper, c'est le soir de l'année. Genvie, tu n'as rien eu. Juillet, tu ne vois rien. Mais avant décembre, le souper. Et c'est la nourriture du soir. Allez voir les diététiciens. C'est la nourriture du soir qui donne de la forme. Quand Dieu fait un régime, on dit ne mange pas les soirs, mais diminue la ration les soirs. Mais Dieu dit, lui, t'apporte le souper le soir pour que tes finances grossissent, pour que ta vie grossisse, pour que ton élévation grossisse. Alléluia. Dieu ne demande pas à ce que tu fasses le marché. Celui qui te promet le souper a déjà fait le marché. On ne te voit pas aller au marché, on se demande comment tu vas manger. Mais celui qui arrive, il viendra avec tout ce qu'il faut pour que vous mangez. Son nom, c'est Jésus. Combien de fois cette année, tu l'as dit merci ? Pour le coronavirus, tu l'as dit merci. Une pandémie qui est venue, tout le monde a pensé à la fin du monde. Tout le monde criait Dieu, Dieu, Dieu. Mais pendant que tu as vu que ta maison, tes enfants ne sont pas touchés, as-tu dit merci ? As-tu fait un jour, une prière à genoux pour dire Seigneur, merci ? On est toujours dans Donne-moi. Donne-moi. À quand le remerciement ? Si on peut dire à quand ma victoire ? Moi, je pose la question à quand le remerciement ? Quel est le jour où tu vas prendre de jeûner ? Je ne jeûne pas pour un bien, mais je jeûne pour dire merci à Dieu. Je veux dire à Dieu que je l'aime. Quel est le jour où tu vas prier ? C'est pourquoi Dieu dit je suis des vrais adorateurs, pas des gens qui m'adorent pour ce que j'ai. Une femme qui est avec un homme parce qu'il a l'argent se vit soncier. Un homme qui est avec une femme parce qu'elle a l'argent est un gigolo spirituel. Le plus important c'est d'être avec la personne pas pour ce que la personne a mais pour ce que la personne est. Nous venons à l'église mais nous sommes des gigolos. Seigneur, un mariage et une voiture et une promotion tu n'as toujours pas intérêt mais jamais tu n'es là pour la personne lui-même. Tu penses qu'il n'a pas mal ? Tu penses qu'il ne t'aime pas ? Tu penses qu'il est fier de voir ça ? Il nous regarde en quoi nous serons différents ? Non, Dieu ne bénit plus. Maintenant, on ne comprend plus Dieu. Oui, mais parce que Dieu a un cœur. Parce que Dieu est la mâle aussi. Parce que Dieu ne se demande quand toi aussi sa fille devant Satan tu as ta jeune pour lui dire merci pour que lui dise à Satan tu as vu mon enfant mon enfant est reconnaissant. Tous les jours qu'on te voit venir il dit à Gabriel la voilà qui vient encore. Seigneur, tu es Dieu Seigneur, l'argent là, je dois trop que Dieu change notre cœur. Sors de ce qu'on appelle les ingrats ingrats. Il n'y a plus de médicaments pour eux. C'est dans le sang. Tu les fais du bien ils oublissent en une seconde. Tu les élèves ils te maudissent. J'ai vu une femme qui a voulu se suicider en France parce qu'elle a pris les enfants de son frère elle a donné les papiers tout et tous se sont réunis pour dire que c'est lui qu'elle est la société de la famille. Elle a voulu se suicider. Vous voyez la méchanceté de l'homme ? Si tu ne peux pas me dire merci ne gâtes pas mon nom. Deuxième groupe. On vient de voir les ingrats tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Egypte et que l'éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement parole de Dieu. Amen. Alors ici nous tombons maintenant sur le cadre des ingrats oublieux. Il y avait quoi les ingrats oublieux ? Eux ils sont ingrats ils sont dans le groupe aussi dans la classe mais n'ont pas les mêmes chapeaux. Eux ils ont le chapeau c'est les oublieux. Les ingrats oublieux c'est les gens en fait quand tu leur dis que tu n'es pas reconnaissant ils s'effacent. Parce que pour lui il dit mais il a fait quoi ? Parce qu'en vérité lui il a toujours fait du bien matin avant même qu'il va sortir du bureau il a oublié. Les ingrats oublieux. Des gens qui oublient toujours le bien qu'on leur fait mais la plupart du temps remarquez ceux qui oublient le bien ils retiennent toujours le mal. Quand quelqu'un n'a pas la capacité de se rappeler d'un bien qu'on lui a fait c'est qu'il a choisi de se rappeler des mauvaises choses qu'on lui fait la bonne chose qu'on lui a fait il n'ira jamais dire ça aux gens mais la petite chose peut-être que tu t'es trompé un matin il va prendre ça pour tous nous autour de la vie celle-là 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 le jugement va chauffer parce que quand Dieu va mettre la caméra de chacun on aura du mal à se regarder donc les oublieux oublieux ils te trouvent le dos tu finis de la bénir ils oublient mais ils se souviennent de toi à l'heure du malheur c'est le jour où le problème leur arrive ils se souviennent que avant mon frère fais du bien même si quelqu'un t'est trahi je ne veux pas t'enseigner le contraire continue de faire du bien mais ne t'oublie pas la Bible dit ce matin je vais te parler la Bible dit un homme s'appelle Joseph fils de Jacob la Bible dit ses frères l'ont trahi ils l'ont vendu comme esclave vous savez la honte qu'il y a dedans tu étais chez ton père tu mangeais et puis un coup on t'enlève on te vend nu comme un esclave on tue ta destinée ça dit que les enfants que tu vas faire on les condamne déjà à l'esclavage par méchanceté par jalousie mais quand il est arrivé chez Potiphar il n'a pas eu mal Dieu l'a élevé chez Pharaon il n'a pas eu mal il a donné à manger à ses parents qu'il avait trahi mais vous avez vu une fois où il a laissé les gars à dormir chez lui c'est ça qui est votre problème vous oubliez mais vous vous oubliez quand quelqu'un te fait du mal ton père te dit aujourd'hui oublie le mal qu'il t'a fait mais toi ne t'oublie pas toi-même on s'oublie trop c'est pourquoi après on pleure on s'oublie trop c'est pourquoi après on a des problèmes tu dois oublier le mal mais tu ne dois pas t'oublier toi-même dans une relation dans une action que tu vis tu ne perds jamais soit tu perds ou du moins soit tu n'as pas mais soit tu apprends si tu n'as pas gagné au moins apprends la leçon de la vie et ne confie plus ta gorge à celui qui aiguise des couteaux quelqu'un de son travail c'est d'aiguiser des couteaux toi tu dors accueille de lui la gorge déployée c'est ça ton problème tous les jours quand tu reviens tu dis Seigneur pardon tu ne comprends pas ma vie tu ne comprends pas quoi la même personne la même piment dans tes yeux mais tu reviens là-bas encore banque de reconnaissance et je parle à mes filles ceux qui sont amoureuses tu n'as pas remarqué que c'est quand ta tontine que le monsieur est amoureux de toi la tontine elle le sait le deuil devient amoureux les messages les messages d'amour ma cocotte et te voilà aussi ta tontine finie c'est terminé combien de femmes ici ont été détruites par le manque de reconnaissance d'un homme mais dès qu'il te bip net tu cours il faut te respecter le manque de reconnaissance est un danger les oublieux oublieux sont très dangereux les oublieux oublient le mal mais se souviennent de toi lorsqu'ils ont besoin de toi les oublieux oublieux sont ceux qui fatiguent les autres et qui fatiguent les femmes il y a les oublieux oublieux dans le contexte sentimental il oublie que c'est toi mais quand il vient vers toi c'est qu'il a besoin de quelque chose il ne t'aime jamais pour l'amour mais il t'aime toujours parce qu'il a besoin de son loyer il faut me compléter ma soeur est malade ma mère est malade mon ami tu n'es pas le seul garçon de la terre même si il doit fermer j'attends Jésus va envoyer quelqu'un qui est bien apprends à te respecter c'est quoi ? non je l'aime non je l'aime aime Jésus aime Jésus ce matin là si ce message te dérange c'est que toi même tu fais ça à quelqu'un sinon quelqu'un qui doit être délivré il va aimer ce message sois libéré de cet esprit d'esclavage dis Amen donc il dit souviens-toi souviens-toi que c'est moi quand tu étais en Égypte qui t'ai fait sortir souviens-toi que quand tu n'avais rien fait sortir comment reconnaître la grandeur d'une personne homme ou femme c'est sa capacité dans la hauteur à reconnaître les personnes qui l'ont fait dans sa bassesse c'est ça la vie d'un homme la vie d'une femme ne pas avoir honte comme les gens qui ont honte de leur maman la femme la ta portée comme elle n'est pas fashion comme elle n'est pas maman Snapchat comme elle n'est pas maman Facebook fête de mère tu mets ta maman tu mélanges cœur laisse-moi voir son visage on connaît ça tu mets le cœur en haut on ne voit même pas la femme bonne fête maman montre ta maman même si elle est commande elle boite elle est bancale c'est ta maman et c'est elle que Dieu a choisi pour te montrer au monde si Jésus n'a pas eu honte de Marie toi tu es qui pour avoir honte de ta maman c'est aussi du manque de reconnaissance c'est l'ingratitude avoir honte de son père avoir honte de sa mère tu ne présentes jamais tes parents aux gens tu présentes toujours l'oncle qui a l'argent l'authentique qui a l'argent c'est ta maman non maman est sorcière elle est sorcière mais au nord là il faisait 6 ans il te dégale aussi dit Amen troisième catégorie des ingrats Osé 8 verset 14 Israël a oublié celui qui l'a fait et a bâti des palais et Judas a multiplié les villes fortes Israël a oublié celui qui l'a fait mais j'enverrai le feu non reprends ma fille ils ont oublié c'est pas grave on vient de sortir de ça maintenant qu'est-ce qu'ils font ils oublient pour Dieu mais ils font quoi pour eux vas-y Israël a oublié celui qui l'a fait Israël a oublié celui qui l'a fait sois béni maman et a bâti des palais et a bâti des palais et Judas a multiplié les villes fortes et Judas a multiplié les villes fortes mais j'enverrai le feu dans leur vie mais j'enverrai le feu dans leur vie et ils en devraient les palais parole de Dieu merci ma fille premier passage Malachie 3 verset 10 apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des amis et vous verrez vous verrez si je n'ouvre pas si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux pour vous les écluses des cieux si je ne réponds pas sur vous si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance parole de Dieu acclame cette parole pardon assez toi vous voyez mes enfants je vais parler terre à terre avec vous cette affaire de Dieu aller à l'église pasteur qui prêche maman pasteur tout ça là c'est le coeur c'est pas affaire d'onction c'est pas affaire de guérison c'est pas affaire de miracle c'est le coeur le problème de nous tous c'est que nous avons affaire à un Dieu qui n'est pas gaou qui lit dans le coeur on joue pas à la comédie avec ce monsieur là parce que lui il voit dans la profondeur de ton coeur tu es pasteur tu veux 2000 personnes connectées chaque nuit c'est simple faut les aimer si tu les aimes que tu pries pour eux je vais les envoyer mais si tu les veux si tu n'es pas un berger que tu es un boucher il y a un problème le berger donne de la nourriture à la brébie le boucher lui il gorge la brébie le problème aujourd'hui Dieu cherche des bergers et non des bouchers si tu pries pour les enfants qu'il t'envoie il t'enverra plus d'enfants si tu es fidèle dans des petites choses il te confiera de grandes choses tu peux même dire à quelqu'un je suis bien mais c'est Dieu qui va mettre l'amour de ta personne dans le coeur de la personne c'est Dieu qui gère ça c'est Dieu c'est Dieu aujourd'hui le problème le problème qu'on a c'est que on a affaire aussi à des ingrats méchants il y a un ingrat ingrat il y a un ingrat oublié il y a un ingrat méchant les ingrats méchants c'est que Dieu leur dit ici vous avez oublié celui qui vous a fait mon Dieu mais vous construisez des palais vous construisez des mufors Dieu son crédit ne reste jamais sur quelqu'un si tu s'aimes en Dieu il te redonnera toujours 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 pensons à Dieu en priorité mettons Dieu devant quand tu fais pour toi c'est bien mais demande-toi qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu c'est ça le calcul d'un enfant de Dieu c'est de faire pour toi c'est vrai mais faire pour Dieu et faire pour Dieu d'abord chercher premièrement le mot premièrement le royaume des cieux et Dieu et toute chose vous sera donnée après ça veut dire quoi Dieu n'oublie pas il y a des moments tu as tout fait tu as tout laissé Dieu sait que tu n'as plus rien mais Dieu t'observe pendant que toi tu penses que je souffre Dieu est au tribunal Dieu mondia à Satan tu as vu tu penses que c'est parce que elle avait l'argent qu'elle m'aimait regarde actuellement j'ai tout séché elle a tout perdu il a tout perdu il n'a plus rien pour manger mais regarde il vient toujours à l'église ça c'est mon enfant le jus de Dieu te donne il fait comme Job tout ce que tu avais perdu il multiplie et je prophétie sur ta vie tout ce que tu as sémé dans la main de Dieu que Dieu te redonne son centuple que Dieu multiplie ça dans ta vie qu'il te donne cela au centuple il agira il le fera il le fera il le fera il le fera mon Dieu le fera il le fera il le fera Sous-titrage ST' 501